Chongor Choukaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Property Management Europe chez BNP Paribas Real Estate. Allez, tout d'abord pour bien comprendre, que représente cette activité Property Management pour BNP Paribas Real Estate en Europe ? Ça fait partie d'une des quatre lignes de métier au sein de BNP Paribas Real Estate. Nous sommes présents en dix pays, en Europe exclusivement, et on gère 48 millions de mètres carrés. Alors, vous êtes souvent reconnu, connu comme un pionnier en matière de digital, de digitalisation. Comment le digital facilite aujourd'hui votre métier de property manager ? La digitalisation, c'est une tendance qui est indispensable et incontournable pour bien mener nos activités. Très vite, on a confronté les limites de notre efficacité, car nos missions de property management s'enrichissent chaque jour. La réglementation évolue, on doit respecter de plus en plus de règles, mais pas seulement d'être conformiste, mais aussi avec un œil et avec un objectif d'être performant. Et être performant, on ne peut plus juste travailler avec des anciens outils et sur papier. Il faut adopter les outils qui sont beaucoup plus performants. Il faut passer à la digitalisation. Et la digitalisation est quelque chose qui, à notre volumétrie, BNP Paribas Real Estate Property Management, avec 48 millions de mètres carrés sous gestion, c'est indispensable. Il faut recueillir ces fameuses datas dont tout le monde parle, et puis il faut les comprendre, il faut les analyser. C'est ça l'aide du digital. Il y a deux volets. Il y a le volet, bien entendu, efficacité opérationnelle. Et pourquoi l'efficacité opérationnelle ? C'est pour les modèles économiques. On ne peut pas, à telle volumétrie, charger plus des honoraires, donc on doit gagner en efficacité. Mais deuxième, ce que vous venez de souligner, c'est qu'est-ce qu'on extrait de ces données-là ? C'est une meilleure expertise, une intelligence pour prendre des décisions plus pertinentes et donc de pouvoir améliorer de nouveau la performance. Donc les deux aspects sont, bien entendu, de respecter la loi. Le property management est là, bien entendu, de veiller toute la réglementation et de les bien appliquer. Mais deuxième, c'est un partenaire pour nos clients investisseurs aussi, d'améliorer la performance et la performance sans exploiter les données et comprendre, prendre le recul et appliquer l'intelligence de ces données, ce n'est plus possible. Alors, on parle de digital. Je crois que vous disposez d'un partenaire technologique avec Planun et avec SamFM. Il a été renouvelé, je crois. 6 000 informations sont bonnes en janvier 2022. Dans ce type de partenariat, vous recherchez un partenaire technologique, un partenaire humain, un peu des deux. Quels sont les critères qui guident ce type de contrat de partenariat ? Oui, tout à fait. On a renouvelé notre partenariat avec Planun concernant l'utilisation de SamFM. L'outil a des fonctionnalités de base très importantes, très utiles, qu'on essaie de déployer de plus en plus sur les sites qu'on gère. Qu'est-ce qu'on attend d'un partenaire ? C'est d'être fiable et d'être capable de nous accompagner dans l'évolution de notre activité. Où Planun a pu démontrer sa force, c'était justement sur les fonctionnalités de base. Ils ont un produit fiable. Après, nous, on les challenge pour qu'ils développent des fonctionnalités additionnelles qui sont maintenant de plus en plus importantes pour la gestion des immeubles comme l'empreinte carbone, la consommation énergétique, les plans d'action, pilotage de reporting vers les différents organismes et Planun réagit. Après, il faut qu'il soit à l'auteur et avec les autres outils. Mais on attend de nos partenaires, pas seulement Planun, mais des autres également, qu'ils soient stables dans la durée pérenne. Nous avons des stratégies long terme. On ne travaille pas pour six mois ou neuf mois. On a des plans à trois, cinq et au-delà. Donc, on a besoin des types de partenaires qui peuvent nous accompagner à long terme. Très bien. Une dernière question. C'est vrai que durant cette émission, cette année, nous traitons beaucoup des sujets environnementaux qui montent en puissance dans l'immobilier tertiaire. En tant que property manager, quelle est l'importance de ces sujets aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont devenus incontournables dans vos métiers ? C'est devenu plus qu'incontournable. Il n'y a plus de réunions avec nos clients pendant lesquelles on ne discuterait pas des aspects environnementaux. Pas seulement environnementaux parce que le E, c'est la partie environnementale. Mais de plus en plus, avec certains clients stratégiques et au niveau européen, la partie S, qui est la partie sociale. De plus en plus, ce n'est pas tellement facile de bien estimer la valeur ou le calculer. Mais en tout cas, il y a un impact important à apporter sur la partie S. Il y a le G qui est la gouvernance. Ça veut dire que toute la chaîne, indépendamment où l'activité est exercée, on doit s'assurer que certains codes d'éthique et de réglementation sont respectés. Donc nous, on travaille avec des partenaires, des fournisseurs, des prestataires qui appliquent et qui s'engagent aux mêmes règles que BNP Paribas, Real Estate et bien entendu, nous, le Property Management. Donc on est actifs sur tous les trois. Mais la partie environnementale, clairement, dernièrement, grâce à l'évolution de la réglementation, a apporté beaucoup de conscience des investisseurs et aussi des utilisateurs qu'on doit agir et collectivement. Et le PM étant au milieu de la chaîne, entre le Facility Management et l'Asset Management, c'est au milieu du Property Management, et aussi il a un rôle central entre le bailleur et le preneur à bail, donc l'occupant. – Au cœur de ces enjeux. – Exactement. Donc si le PM ne fonctionne pas bien ou ne traite pas ces sujets-là, ça ne va pas. Donc pour le PM, c'est indispensable de bien intégrer dans nos activités ces enjeux. Et on l'intègre pas seulement dans la partie conseil en tant qu'expertise, mais aussi dans la partie implémentation. Le PM est là pour apporter et appliquer, donc créer des résultats, pas seulement de donner des conseils et de créer des stratégies. Ça revient plutôt à des boîtes de conseils, et nous, nous sommes là pour justement marcher le discours. – Très bien. C'est un sujet pour aujourd'hui, évidemment pour demain. On en reparlera dans les prochaines années. – Avec plaisir. – Et bien on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission et pour votre accueil. – Merci. – Ici dans vos bureaux. À très bientôt. – Merci, à très bientôt. – Au revoir.